Sous-titrage Société Radio-Canada On a beaucoup d'informations, c'est complètement contradictoire de ce qu'il nous a raconté, parce qu'à un moment donné c'est électrique, c'est une panne électrique, après c'est des coups de fusil sur les trains, après on est repartis à Nice, marche arrière pour repartir sur Paris, changer de train, c'est une catastrophe. La nourriture, ils nous ont donné des petites boxes, comme ça là, il y a des petites boxes comme ça, et pour dormir, on s'est démerdés, chacun a une place, et voilà on s'est démerdés par terre, il y avait des gens dans le bar, il y avait des gens sur des cartons par terre, tout le monde s'est démerdé comme il pouvait. C'est une maigre consolation mais qui nous fait quand même bien plaisir et qui nous ravigore pour un trajet assez pénible. Nous avons eu finalement deux actes de malveillance qui ont, avec des tirs de carabine, sur la caténaire, qui ont fait qu'effectivement il n'y avait plus d'électricité sur la voie. Donc nous avons dû prendre en charge nos clients, en essayant effectivement à la fois de les prendre en charge pour leurs besoins immédiats, c'est-à-dire une nourriture de l'eau, mais aussi les amener le plus vite possible, soit vers Nice, soit vers Paris. Ça a été très très difficile parce que c'était des trains qui étaient très chargés, avec beaucoup de clients à bord, des enfants, etc.